6h-9h, le morning de Default sur Skyron. Vous m'avez remboursé, moi alors. Moi aussi. Vous serez satisfaits et vous n'avez pas fait chier. Alors, j'espère que vous allez être satisfaits. Je vais faire dans la voyance ce matin. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, je vous explique tout. Après le générique des conseils pas chers, ça aussi il est pas cher puisque je le fais en direct, comme ça, sans filet. Oui, comme ça c'est gratuit. Allez, c'est parti. Bonne journée et bon conseil pas cher. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est les conseils, c'est les conseils pas chers. Oh là, ouais, c'est ça. C'est les conseils, les conseils pas chers. Alors, une petite variante pour la chanson des conseils pas chers, sympathique. Oui, c'était pas prévu du tout. Non mais c'était très joli. Alors, merci. Et les conseils pas chers, voyance, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais voyante ? Eh oui, ce matin, je vais faire voyante au Sainte-Marie de la Mer. Pourquoi ? Eh bien, là-bas parce que les diseuses de Bonaventure sont privées de voix publiques. Elles n'ont plus le droit de s'installer ou de même de faire quelques prédictions comme ça à l'arrache. C'est interdit. Un arrêté municipal a été mis en place. Eh bien, ce matin, moi, je brave. C'est fou si on n'a plus le droit d'escroquer les gens dans la rue maintenant. Je brave. On va où ? Je brave les lois et les interdits. Et j'arrive avec ma boule de cristal. On disait l'autre jour, c'est Steph qui a fait ça dans les infos, mais il y a 10 millions de Français qui sont allés déjà faire une voyance l'année dernière. 10 millions. C'est pas mal déjà. Ah bah 10 millions, oui, c'est pas mal. C'est vrai qu'en est fait, oui. Oui, allô ? Oui, allô ? Ça, c'est Marc, ça. Allô, Marc ? Oui. Oui, comment allez-vous ? Qui est-ce ? Oui, bonjour. Je suis le mage Romano, la diseuse de Bonaventure. Tu es un homme, Marc ? Ah oui, tu es un homme. Marc ? Mais réponds. Il me fait peur. Oui, je crois qu'il a raconté la diseuse de Bonaventure. La diseuse de Bonaventure, à 6h10 du matin. Oui, je dis la Bonaventure. La diseuse. Allez, va chez Jean-Michel. Jean-Michel. Chez Jean-Michel. A priori, c'est un homme ou une femme ? Allô ? Allô, Jean-Michel ? Il arrive. Ah, il arrive. Vous êtes sa femme ? Oui. Oui, bonjour, je me présente. Le mage Romano, je suis la diseuse de Bonaventure. Je suis avec ma boule. Passons-moi donc, Jean-Michel. Allô ? Allô, Jean-Michel ? Oui. Oui, je suis la diseuse de Bonaventure, le mage Romano. Comment vas-tu, Jean-Michel ? Va te faire enculer la diseuse de Bonaventure. Comment ? Je peux te répéter, tu n'as peut-être pas compris le parler en marseillais. Va te faire enculer la diseuse de Bonaventure. Il n'est pas gentil. Et ça, je ne l'avais pas vu dans ma boule. Il est la peine gentil. Vous, je vais regarder dans mes boules, ça ne vous dérange pas ? Non, est-ce que tu peux nous dire qui est-ce que nous allons appeler maintenant, un homme ou une femme ? Un homme. Ce n'est pas le prénom, Cédric. Un homme. Moi, je dis que c'est un homme. On va voir. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que c'est ? Je me concentre. Très bien. Je suis quand même diseuse de Bonaventure. Allo ? Oui, allo ? Vous êtes un homme ? Allo ? Oui, allo, vous m'entendez bien ? Eh oui, c'est Thierry. Oui, bonjour Thierry. Je suis le mage Romano, diseuse de Bonaventure. Oui. Je t'appelais ce matin pour t'annoncer des nouvelles. Oui. Oui, tu aimerais les connaître. Si, c'est les bonnes. Ah, c'est les bonnes. Nous sommes vendredi. Ah, ça, c'est génial. Ah, ben oui. C'est quand même la veille du week-end. Tu es content ? Comment ils appellent les gens ? Je suis hyper ravi, là. Tu sais que je suis en train de regarder dans mes boules. Oui ? Dans les tiennes ? Oui, dans les miennes. Donc, je vais venir chez toi et regarder dans les tiennes. Je verrai sans doute mieux. Moi, je ne les ai pas rasées aujourd'hui. Oui, mais tu as des grosses boules. Ah, oui, ça, c'est des grosses boules. Ah, tu as des grosses boules. Eh bien, écoute, j'arrive dans 5 minutes. D'accord. Et je vais te regarder dans les boules pour la modique somme de 50 euros par boule. 50 euros par boule ? Oui, donc ça fera 100 euros. Tu en as deux ? Ah, oui, j'en ai deux. Merde, merde. Ça va devenir à 100 euros. Eh oui, 100 euros. Pour les ouïe boulistes, c'est 50. Car je suis... Oui. Ça fait cher, ça. Bon, écoute, j'ai regardé... À ce prix-là, tu regardes le bâton aussi ? Le bâton, c'est 50 euros de plus. Et dans le trou qui pue, c'est 50 euros encore en plus. Ah, c'est là où je vois le mieux. C'est là où tu vois le mieux. Je savais bien, c'est quand tu étais dans la merde que tu voyais le mieux. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoute, j'arrive dans 5 minutes. Ok. À tout de suite et prépare les billets surtout. Oui, je suis la diseuse de Bonaventure. Eh oui. La diseuse de Bonaventure qui repart avec ses billets. Eh, je vais battre des boules, moi. Normal. Bâter des boules, un tube également, d'après ce que j'ai compris. Et un truc qui pue. Un truc qui pue. Ouais, maintenant, c'est parfait. Mais voilà une belle séance de voyance à 6h13. Grand succès, on vous le disait, 10 millions de français. Tu veux que je te regarde dans les boules ? Non, tu vas beaucoup travailler avec le monsieur. Toi, à la limite, je pourrais te regarder dans le nez, tellement il est grand. Ça, c'est rigolo. Oh, mais je crois que ce matin, on va rigoler de la blague, de la blague à tout va. Et les meilleurs. Oui. Attention, on est vendredi, on lâche tout, là. Oui, oui, oui. Allez, 6h14. Vous aimez, vous en occupez ? Oh, oui. Eh bien, j'ai le boulot fait pour vous. Assistante maternelle, nourrice, baby-sitter. Attention, c'est parti. Est-ce que ça va marcher ? On teste ça tout de suite en direct. Conseil pas cher. C'est les conseils, les conseils pas chers. 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 Comme c'est mignon, tu vas te taper avec tes petites mains comme ça. Clap your hands. Alors, t'as trouvé des annonces et il y a des gens qui recherchent des gardes d'enfants, des nourrices, des baby-sitters. Le problème en France, un des problèmes, c'est le manque de place en crèche. Un des problèmes, t'aurais raison de le préciser. Un des problèmes, c'est qu'il manque beaucoup de place de crèche. Les gens doivent payer des nourrices et les nourrices commencent à devenir une denrée rare. Par exemple, si vous habitez dans la Somme, il y a un recrutement de 150 nounous qui est actuellement mis en place. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter je ne sais pas trop qui d'ailleurs. D'accord, donc si ça vous intéresse. Le conseil général de la Somme. Le conseil général de la Somme, carrément. Alors, des petites annonces, vous allez sur le net, il y en a des pages et des pages. Nous cherchons une personne de confiance pour garder nos deux jumelles à domicile. Nous habitons près du vieux village. Écoute, c'est bien ça. Tu vas aller dans le vieux village, garder les deux petites jumelles. Elles ont quel âge les petites ? Ah, il n'y a pas l'âge. Ah, il n'y a pas l'âge. Il s'appelle Nicolas Lemay. Tu as une technique particulière pour t'occuper des enfants, Romano ? Bah, le feeling. Le feeling. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour monsieur. Oui ? Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je vous appelais. Voilà, je suis nounou à Gré, bien sûr. Et je vous appelais pour garder vos petites jumelles. Ah, d'accord. Bah, écoutez, laissez-moi vos coordonnées. Ma compagne vous rappellera dans la journée. Mais je veux dire, le poste n'est pas encore pourvu ? Non, non, non. Non, non, non. C'est pratique des jumelles pour regarder de loin. Oui, on voit loin avec. Non, non. Allô ? Non. Il y a eu la blague. Ah, bah merde, c'est dommage. Ah, ce monsieur n'a pas d'humour quand même. Alors, là, j'en ai une autre. Je cherche nounou pour mon fils cadet de 3 ans, mon fils aîné de 7 ans. L'a récupéré tous les jours à l'école à 16h et l'a gardé jusqu'à 18h. Ça va, 2h ? Tu te fais un peu d'argent, c'est pas mal ton idée. Ouais, pas mal. Ah, bah oui, pas mal. Tu les trouves où tes annonces, on nous demande sur SNS ? Ah, bah là, on a été sur Jean-Viva Street, le bon coin. Allô, bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Oui, bonjour, je vous appelais, je suis nourrice. Oui, bonjour, je suis nourrice également. Et on vous appelait pour garder vos enfants ? Oui. Le petit de 3 ans et le grand de 7 ans. Moi, je vais prendre le grand de 7 ans, moi. Ah non. Ah si, bah désolé. Ah non, moi, j'aime pas les trop petits, ils sont relous, ils comprennent rien. Ah bah ça, ils comprennent rien, mais bon, ils sont gentils vos enfants, madame. Oui, vous avez rien d'autre à foutre ? Ah bah, j'espère que vous parlez mieux à vos gosses, parce que vous avez très mal élevé. Oh ouais, ouais, non mais franchement, vas-y, faut autre chose, quoi. Occupe-toi. Non mais, oui, bah justement, j'ai même occupé de tes enfants. Oh là, mais décidément, les gens sont désagréables. Ah, tu trouves aussi ? Allez. Niels, pardon, 9 mois, je cherche Nounou, 3 jours par semaine. 9 mois ? Ah, 9 mois, c'est rigolo. Il y a des couches à changer, ma gueule. Ah ouais, non, il faut mettre la merde. Ah, vous étiez pas propre, 9 mois ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes la maman du petit Niels ? Oui. Oui, je vous appelais, je suis nourrice. Oui, bah écoutez, c'est un peu tôt, vous pouvez rappeler plus tard ? Euh, non, c'est maintenant ou jamais, madame. Eh ben, alors, tant pis. Oh, mais c'est pas possible, ça, pourquoi vous voulez pas de moi ? Allô ? Je suis quand même nourrice agréée, hein. Oui, mais je vous dis que là, c'est un petit peu tôt pour rappeler, là. Ah, est-ce que le petit Niels est propre ? Ah, je t'en vais. Non, mais c'est important à savoir, c'est pour savoir si jamais je me décroche. Oh là là. Oh là là, les gens recherchent des nounous, et puis quand on appelle, on se fait envoyer chier. Et après, ils se plaignent parce qu'ils en trouvent pas, mais c'est normal. Ah, pourtant, j'ai tout donné, moi. Bah oui, j'ai quand même une sacrée nourrice, et j'ai mon assistante, dit foule. Oui, je suis assistante nourrice, moi, ce matin. Eh, ouais ? Oh, on va aimer s'occuper des enfants. Ah, bah c'est bien dommage, c'est raté. Surtout qu'on était pas cher, on était à 50 euros de l'heure. Ah, bah j'ai même pas eu le temps d'annoncer le tarif exceptionnel. Bon, bah écoutez, nourrice, on y reviendra un petit peu plus tard. Et les quelles heures ? Il est 7h18. Maintenant, on va se préparer pour notre invité mystère, on va parler sex tape de stars. Bon, envoyez les idées. Mr Bean, il est moche, on nous dit. Ouais, mais il est marrant, quoi. C'est l'idée aussi, quand tu la regardes. Oui, oui, non, mais bon, quand elle chante, elle est moins marrante. Quand elle chante, c'est plus grave. Elle est plus hardcore, ouais. Bon, on fait la chanson des conseils pas chers. Suzanne Boyle, c'est vrai. Ah, voilà, les frères Bogdanoff, super. C'est ce que je viens de faire. Bon, on fait les conseils pas chers, c'est parti, c'est carnaval. C'est pour ça qu'on cherche des masques. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est les conseils, les conseils pas chers. 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 Alors ? Alors, le carnaval de Rio ouvre aujourd'hui. Non, je n'ai vos messages, je ris. Ah oui, sur les personnes moches. C'est bon, vous vous êtes déchaînés, décidez-moi. Vous êtes déchaînés. Alors ? Alors, eh bien, le Carnaval de Rio, c'est le grand débarrage. C'est Carnaval. Carnaval. On n'a pas la musique du Brésil, là ? Tu veux quoi, la musique du Carnaval ? Carnaval. Allez, tiens, pour toi, Romano, pour te faire plaisir. Samba. Ah, tu veux chanter samba ? Ok. Ah, samba. Samba. Hey. Coucou, Geneviève de Fontenay, Magali Bayer, Iberi, Susan Boyle. Ronald Coff. Je dis vos messages, je ne suis pas du tout d'accord. Patrick Sébastien. Je ne suis pas du tout d'accord avec tous les messages que vous envoyez, bien sûr. Mais avec certains, si, quand même. Bon, c'est pas grave, hein. Ben, d'être moche ? Non, ben, tu peux mettre un masque. Ouais, ben, voilà. Et donc, c'est Carnaval, et pour fêter le Carnaval du Brésil, du Brésil. Oui. Eh bien, j'arrive. On débarque où, là ? Dans quel coin ? Allez. 83. Dans le Var, on va faire Carnaval. Et tu vas faire comment pour gagner de l'argent ? Tu nous montres ? Ben, je vends les masques, oui. Eh, ouais ? J'ai une collection. C'est l'acimentation, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Allo, Didier. C'est Didier ? Oui. Comment va Didier ? Il va bien. C'est le Carnaval, là, qui démarre, Didier. Oui. Samba ! Eh, bon, Carnaval. Eh, Carnaval ! Eh, dis-donc, Didier, je voulais te vendre un masque, parce que je t'ai vu, bon, t'es pas dément, quoi. Didier ? Oui. Oui, je suis passé déjà, là, devant chez toi, là. Je t'ai vu, bon, je voulais te vendre un masque. Oui. Oui, ça te ferait pas de mal. Oui. Ouais. Donc, je voulais te proposer le masque, le masque... Ben, propose-lui le masque de Céline Dion, il est super. Allo ? Ah, merde, putain, à cause de mon bug. Non, non, c'est à cause de Céline Dion. Ah, peut-être. J'ai dit Céline Dion, il a raccroché. Il a été choqué. Il a été choqué. Non, mais j'étais perdu, là, dans les messages, oui. Oui, il y en a tellement. Merci, merci. Oui, allo ? Oui, bonjour. Bonjour, petit garçon. Euh, non. Tu es une petite fille ? Oui, euh, je voulais que je vous passe ma mère. Papa ou maman, n'importe. Attendez, je vais vous passer maman. Merci. Merci, petite. Tu n'es pas rendu compte que c'était une petite fille ? Ça, c'est normal. Bah, ça, j'ai, ils ont tous la même voix. Oui, allo ? Oui, ah, bah, déjà, euh... Ben, pour la petite, c'est bien, là, t'as trouvé l'argument de ventre. Ouais, ouais, mais c'est ce que j'allais faire. Tu m'as pris pour un nul ou quoi ? Non, mais bon, c'est jamais, je donne des conseils, moi. Non, non, pas fini, Morgane, non, je te l'ai dit. C'est pour toi. Laisse-la, je vais répondre, c'est qui ? Laisse-la, je vais répondre, c'est marrant, les mamans. Je ne veux pas que tu sois qu'il n'y a pas la grippe, Morgane, je te l'ai déchauffée. Ah, t'as la grippe. Il y a quelqu'un qui a la grippe. Hello ? Oui, bonjour. 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 Allo, vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends, monsieur. Oui, déjà, elle est très gentille, la petite, hein ? Oui. Eh bien, écoutez, c'est carnaval, c'est carnaval, carnaval de Rio. Le carnaval. Oui. Le carnaval démarre. Et on a fabriqué des masques pour les enfants et pour les parents. Vous allez bien nous en prendre un pour la petite ? Non, je ne vais pas faire carnaval. Ma fille, elle a la grippe, elle est malade. Ah oui, mais carnaval, ça dure longtemps, hein ? Oui, non, mais ça va aller, je vous remercie. Bon rétablissement. Par contre, on a des masques, vous savez, pour la grippe. Oui, la grippe, vous savez, la grippe, là, Claude, elle l'avait achetée par millions, là. Roselyne Baselot. Oui, et qu'on ne sait pas quoi en foutre, vous n'en voulez pas un ? Non, ça va aller, je n'ai besoin de rien, monsieur. Un petit masque anti-grippe. Masque anti-grippe, j'en veux pas. Non, ben, ça serait utile, on ne sait jamais, vous savez, c'est contagieux. Oui, oui, voilà, monsieur, si vous n'avez rien d'autre à faire. Non, je n'ai rien d'autre à faire, non, parce que nous, on fait carnaval. Vous avez carnaval ? Carnaval ! Samba ! Samba ! Samba, chérie ! Allez ! Aller, bon, on vient faire qu'il y a... Aller, bon, on vient faire qu'il y a... Aller, bon, on vient faire qu'il y a... Aller, bon, à ce soir, là, ben, je ne sais pas. T'as dit au revoir, là. Elle avait dit arrosoir, moi. Je n'ai pas compris ce qu'elle a dit, la dame. Bon, en tout cas, une très bonne idée pour gagner de l'argent, hein. Eh, ouais. Moi, sur les masques de Roselyne Bachelot, il y en a plusieurs millions encore. Ah, ça, il y en a un stock, ouais. Oui, ouais, un stock de plusieurs millions. Dommage que tu n'y a pas pensé, Robano, c'est tiens. Non, en tout cas, merci pour tous les moches, ouais. On a eu une sacrée liste, ça continue de défiler, hein. Eh bien, les stars moches, c'est d'un paquet, hein. Eh, ouais. Eh bien, je ne vous dirai qu'une chose, on n'a qu'une tête, il faut savoir en profiter, hein. Le rêve devient réalité. Musique, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Mais du klaxon, c'est les conseils. Les conseils pas chers. Ah, bien, bien. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Bien, collègues. Ouais, bah super, bah bossez bien tous les deux, hein. Ouais, merci beaucoup. Salut, Nico. Allez, salut, bonne journée. Salut, salut. Et voici notre diseuse de bonne aventure. Alors explique-nous cette histoire, là. Ah, en fait, bon, ça te marie de la mer. Alors, je pense que c'est parce que tous les ans, là-bas, il y a des grands rassemblements. Des gens du voyage. Oui. Et c'est vrai que dans les gens du voyage, il y a beaucoup de diseuses de bonne aventure. Alors, bon, a priori, les autres années, tout se passait bien. Cette année, le maire a décidé que les diseuses de bonne aventure n'avaient plus le droit d'exercer sur la voie publique. Et donc, ce matin, je suis diseuse de bonne aventure. Et je viens vous dire la bonne aventure. Oui, tu vas donc chez les gens puisque tu ne peux plus exercer dans la ville. Eh oui, oui, oui. Je comprends. J'exerce directement à domicile. Donc, on fait un démarchage à domicile ce matin. Est-ce que ça marche ? On vous disait l'autre jour, 10 millions de Français qui vont voir chaque année les voyants. Autrement dit, un marché porteur. Ça, c'est un marché qui ne connaît pas la crise. Jean-Pierre. Allô ? Oui, bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? J'ai l'impression que vous allez bien là ce matin. Oui, ça va Boudon ? Me trompe-je ? Je suis diseuse de bonne aventure. Oui ? Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada